Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler Mercato. Alfonso Davies va devenir donc selon As un nouveau joueur du Real Madrid mais pas pour cette saison puisque le Real aurait un accord avec le joueur pour 2025. On va voir tout ça en détail, je vous partage de suite le menu du jour avec donc une grosse page Mercato. Tout d'abord Alfonso Davies et donc Fernand Mendy, quid du français. Et puis la page Mercato concernant le possible nouveau défenseur central du Real Madrid sachant qu'on avait parlé très récemment de Muls, d'Emerick Laporte. J'ai des nouveautés à vous apporter aujourd'hui de ce côté-là. On voit tout ça les amis juste après le générique. On commence avec la presse espagnole qui met à l'honneur évidemment. Les Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture ce soir. J'espère que vous allez la regarder. Et surtout j'aime beaucoup la une de Marca avec les anneaux olympiques. Sinon concernant le Real, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un petit onglet sur Davies en bas à gauche mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos que cela. L'info qui nous parvient aujourd'hui, elle vient de As. Alfonso Davies et le Real Madrid ont un accord pour que ce dernier reste au Bayern et qu'il rejoigne le club gratuitement en 2025. Un accord existe, ok, blablabla. La prolongation de Mendy n'enterre donc pas définitivement le dossier. On savait que le dossier serait activé ou réactivé après la Copa América. Je rappelle que le Canada est allé, si je ne dis pas de bêtises, en demi-finale. Et ils ont terminé 4e de la Copa, ce qui est une belle aventure pour eux. Malheureusement, le joueur ne va pas signer cet été. On sait que le Real a plusieurs méthodes de recrutement. Soit le Real recrute à un an de la fin du contrat, ce qu'ils ont fait pour Hazard, pour Courtois, pour Toni Kroos. Soit désormais, ils vont chercher des joueurs libres de tout contrat. Comme ils l'ont fait cette année avec Kylian Mbappé, comme ils l'ont fait avec Alaba, comme ils l'ont fait avec Rudiger. Oui, de plus en plus de joueurs viennent libres de tout contrat au Real. Et visiblement, on se dirige vers ce scénario pour le Canadien. Sachant que Mendy a prolongé jusqu'en 2027. C'est Fabrizio Romano qui nous l'a appris hier. Donc, je n'ai pas fait de vidéo exprès sur ça parce que je voulais l'intégrer dans le dossier Alphonso Davies. Donc, visiblement, pour cette saison 2024-2025, on va avoir comme latéraux gauche Mendy et Fran Garcia. Moi, ça me va parce que Mendy a prouvé l'an passé que défensivement, c'était toujours le meilleur du monde. Offensivement, bien sûr, il doit progresser. Mais finalement, c'est un défenseur. Un défenseur est là avant tout pour défendre et pas pour attaquer. On a été mal habitué parce que pendant 15-20 ans, on a eu Roberto Carlos puis Marcelo. Et puis, on a Fran Garcia pour un jeu plus offensif qui, lui, pourrait plus jouer au Santiago Bernabéu qu'à l'extérieur. Et on verra pour la saison suivante ce qu'il en est. En tout cas, voilà, visiblement, Alphonso Davies arrivera au Real Madrid libre de tout contrat. Le seul bémol que je vois à ce dossier, je vais remettre un visuel, c'est que finalement, le Bayern se laisse l'opportunité aussi de prolonger le joueur pendant un an. Bon, là, OK, il y a un accord. Il n'y a pas de contrat de signer puisque le contrat sera signé officiellement qu'à partir du 1er janvier 2025. Pardon, 2025. Mais jusqu'à cette date fatidique, le Bayern peut prolonger Alphonso Davies et ce qui mettrait fin définitivement au dossier Davies-Real Madrid. Donc, évidemment, on ne verra pas ce duo. J'avais hâte de voir Vinicius avec Alphonso Davies pour avoir un couloir gauche qui nous aurait évidemment tous rappelé Marcelo et Cristiano Ronaldo, le TGV Express du Real Madrid. Bon, ça sera peut-être pour la saison suivante. Concernant la suite du Mercato, visiblement, Hummels, on en avait fait une vidéo, n'intéresse pas le Real Madrid. Le défenseur allemand ne rentre pas dans les critères du club, sûrement l'âge, puisque le joueur est âgé de 35 ans. Le club a confiance en Militao, Rudiger, Alaba, Vallejo et Chouameni. Ça, c'est ce que nous dit As aujourd'hui. Perso, j'ai du mal à le croire, puisque Vallejo, visiblement, devrait quitter le club. Alaba, on va le voir juste après, il n'est pas prêt de revenir. Et Chouameni, c'est avant tout un milieu de terrain, sachant que, je le dis et je le répète depuis quelques vidéos, le Real joue 7 compétitions cette année. 7, c'est énorme, c'est un record dans l'histoire du foot. Donc, est-ce que le Real peut se permettre de jouer qu'avec seulement 3 défenseurs ? Ce qui veut dire qu'à la moindre blessure, qu'à la moindre suspension, tu n'aurais aucun défenseur sur le banc. Le pari me paraît énormément risqué, sachant que la porte, ce n'est pas fini, le dossier n'est pas fini. Lui, il est âgé de 30 ans, la porte. Il est fou à l'idée de rejoindre le Real. Il pourrait même abandonner ses deux prochaines années à Al Nasser, soit quasiment 50 millions de salaires. Le problème, c'est qu'Al Nasser veut des frais de transfert, ce qu'on avait dit, des indemnités de transfert, ce que le Real refuse de payer. Au bout d'un moment, le Real, il va bien falloir qu'il mette la main à la poche s'ils veulent recruter un défenseur. La porte, ça dépend combien Al Nasser veut le vendre. Si c'est 20 millions, ça me paraît abordable pour le Real, sachant que tu peux largement l'amortir sur 2, 3, voire 4 ans. Je ne suis pas ultra fan du défenseur, mais maintenant, pour devenir un troisième défenseur du Real, je me dis, why not ? Il y a d'autres pistes qui se sont ouvertes au Real. Il y a tout d'abord le défenseur de la Lazio, Mario Gilla. Je ne sais pas trop comment on prononce. Ça pourrait être intéressant. Je sais que de nombreux abonnés m'avaient cité ce nom dans les commentaires, mais il n'y avait pas eu de rumeurs de transfert, donc je ne l'avais pas évoqué. C'est chose faite aujourd'hui. Et puis, il y a Bastoni. Le dossier Bastoni qui a été évoqué par Fabrizio Romano. Ça, ça me plaît. Le Real qui a tenté sa chance, visiblement, avec Bastoni. Le seul problème, c'est que le défenseur italien, on ne sait pas trop vraiment s'il voudrait signer au Real ou pas. Mais en tout cas, l'Inter, champion d'Italie en titre, ils ne veulent pas s'en séparer. Et c'est logique. C'est un défenseur qui est déjà italien, qui fait partie à l'aide du top 10 mondial aujourd'hui. S'ils ne sont pas économiquement obligés de vendre, je ne vois pas pourquoi ces derniers vendraient au Real, qui est un concurrent direct à la Ligue des Champions. En tout cas, ça, ça serait une piste qui serait vraiment intéressante pour le Real parce qu'il vient combler plusieurs critères, c'est-à-dire joueur qui est jeune, joueur qui est gaucher, donc qui remplacerait à la bas dans le poste de défenseur central gauche, défenseur qui a beaucoup d'expérience et qui est directement en concurrence avec des Militao ou des Rudiger. Il y a un Bastoni Rudiger. Je vous avoue que ça vendrait du rêve. Maintenant, voilà. La piste a été évoquée par Fabrizio Romano. On verra si Dixie, quelques jours, s'est réactualisé ou pas. Sachant que, ben voilà, ce que je vous disais, c'est que le Real est assez pessimiste concernant à la bas. Visiblement, l'entourage d'à la bas nous parle d'octobre, mais d'après les analyses du Real, ça serait plutôt 2025. Ça, on en avait déjà parlé. Est-ce que le Real peut se permettre de récupérer à la bas en 2025 ? Sachant que ce dernier va mettre du temps à revenir à son meilleur niveau. Tu as encore une deuxième saison qui est foutue avec lui. Et est-ce que ce mec-là, après quasiment un an et demi, voire deux ans sans jouer, pourra retrouver son véritable niveau ? J'ai du mal à le croire personnellement. On termine par l'actu Real Madrid avec cette info qui est assez intéressante. C'est que le Real, et ça, je ne le savais pas, donc je pense que vous non plus, utiliserait un algorithme mathématique sophistiqué pour évaluer les performances de ces jeunes joueurs. C'est une collaboration qui a été mise en place avec Microsoft. On sait que le Real a déjà travaillé dans tout ce qui est dans la technologie, notamment sur les strats des pelouses du Real, ce qui est assez unique au monde. Ils l'ont d'ailleurs breveté. Et visiblement, c'est un peu le même cas avec cet algorithme qui permettrait de voir quel joueur va exploser ou pas au haut niveau dans les prochaines années. Assez intéressant. Alors, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais il y a un défenseur qui visiblement était annoncé pour faire la tournée aux USA. Le nouveau Sergio Ramos, non, il fera la tournée avec le Castilla. Mais voilà, en tout cas, c'est bien parce que ça permet au Real déjà d'investir dans les jeunes à très haut niveau, que ce soit dans le recrutement de très jeunes et aussi dans la formation. On sait que le Real a beaucoup vendu dans la formation. On parle de plus de 300 millions d'euros, voire 400 millions d'euros depuis 2010. Donc, cet algorithme va permettre au Real de développer les jeunes et aussi de mieux vendre ces jeunes en sachant ou pas s'ils vont exploser au très haut niveau. Alors, bien sûr, il y a toujours des impondérables, c'est-à-dire les blessures, les problèmes familiaux, ce genre de trucs que l'algorithme ne peut pas travailler. Mais si le joueur fondamentalement ne se blesse pas, le Real peut estimer s'il va exploser ou pas à très haut niveau. Voici les jeunes joueurs qui vont faire la tournée avec le Real aux USA. Alors, je ne vous cache pas que cette tournée ne me hype pas plus que ça puisqu'il n'y aura pas Mbappé, il va y avoir plein de titulaires qui ne seront pas là et donc il y aura beaucoup de jeunes. Donc, Nico Paz comme l'ont passé. Après, il y aura Ramon, Martin, Obrador, Alvaro Rodriguez qu'on avait vu jouer là, le grand attaquant uruguayen. Jeremy Deleon qui est l'un des chouchous de Carlo Ancelotti. Après, les autres joueurs, je ne vais pas vous mentir, je ne les connais pas trop. Donc voilà, cette tournée aux USA, elle ne me hype pas tant que ça par rapport aux années précédentes et je ne suis pas sûr de les faire puisque je serai à ce moment-là en vacances et que je compte reprendre les vidéos à partir du 15 août 2024. Et on termine par l'onglet mode avec, vous le savez, donc ça, c'est la collection Jude Bellingham. Elle a été officialisée et je crois qu'elle a été mise en vente. Si vous voyez des liens de vente, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires parce que je veux me prendre la collection, que ce soit le short, le t-shirt, mais également la veste. Ce côté Adidas rétro, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais me prendre également ce troisième maillot qui est assez original. Je ne suis pas fan absolu, mais j'aime bien, vous savez, les cols un peu rétro. J'aime bien le logo Adidas. Je pense qu'on le fera floquer Mbappé. Et puis la couleur est assez originale. Donc je pense que je prendrai celui-là cette saison. Et puis je prendrai la collection Jude Bellingham. Je ne pense pas que je prendrai les chaussures et le pantalon, mais la veste, le short et le t-shirt, ça me paraît être assez intéressant. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ce n'est pas une très longue vidéo, mais en même temps, depuis deux jours, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à partir de samedi. J'ai été banni trois jours. J'ai fait une vidéo avec des droits d'auteur. Et donc mon compte Instagram a été banni trois jours. Mais voilà. Donnez-moi votre avis sur le dossier Alfonso Davies. Est-ce que vous êtes lassé finalement ? Ça fait plus de six mois qu'on en parle quand même du dossier Alfonso Davies. Et tout ça pour ça. OK, ça peut être une bonne nouvelle, mais on le saura définitivement qu'à partir de janvier 2025. Donc c'est encore dans six mois. Moi, je suis un peu blasé. J'en ai un peu marre. Donc je pense que je vais arrêter d'en parler. Je pense que ça sera la dernière vidéo à ce sujet. Voilà. Maintenant, on sait qu'on a Mandy. On sait qu'on a Fran Garcia. On sait visiblement que ça ne se fera pas pour cet été. Donc advienne que pourra pour l'année prochaine. Mais de mon côté, sauf si c'est officiel, mais visiblement, tu n'as pas le droit de l'annoncer avant janvier. On ne parlera plus d'Alfonso Davies sur la chaîne. Voilà les amis pour aujourd'hui. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao les amis.